Musique Déjà, personnellement, ça m'a apporté une vision plus exhaustive de ce qui entoure le monde de la copropriété et par rapport au nouveau texte, au rapport entre le syndic et les copropriétaires, syndic et membres du conseil syndical, ça permet d'avoir un dialogue plus équilibré puisqu'on a une meilleure connaissance. Je suis très heureux d'ailleurs que la FNAM ait pris cette initiative gratuitement, que des personnes se consacrent du temps aussi bénévolement, c'est vraisemblablement pour pouvoir former et informer les conseillers syndicaux, ce qui permet d'améliorer les relations entre le syndic, le conseil syndicaux et l'ensemble de la copropriété. Musique C'est aussi l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont engagées dans des responsabilités vis-à-vis de la copropriété et d'échanger nos méthodes, nos problèmes, nos soucis, nos solutions. Et c'est une chose qui est positive. Musique Je pense que ça pourrait servir aussi au syndic de copropriété, du moins certains qui pourraient peut-être se recycler et se mettre au diapason de ce qu'ils devraient faire. Parce que nous avons la chance avec les personnes qui font les formations, d'avoir des syndics de bon niveau, qui ont une certaine éthique, une certaine formation, et je pense que beaucoup d'autres pourraient les suivre. Si les syndics, d'autres syndics pourraient suivre les formations, je pense que ça serait très bien. Musique 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 Musique